bonjour à toutes et à tous quel immense plaisir que de vous retrouver aujourd'hui pour ce grand test qui à mes yeux est un peu particulier parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre depuis des années et donc vous connaissez mon amour pour la saga final fantasy oui et pour cet épisode ff7 en particulier alors forcément ce grand test aujourd'hui je vais vous livrer avec mon coeur de joueur et donc eh bien oui depuis des jours maintenant je joue à final fantasy 7 rebirth et le jeu est tout simplement fou et ce dans tous les sens du terme parce que attention même si j'apprécie la saga et ce depuis des décennies je reste un joueur qui n'est pas non plus aveugle et si j'ai adoré beaucoup de choses que j'aurais vécu dans cette épopée il y en a d'autres qui clairement m'ont laissé un peu plus mitigé alors d'entrée et bien sachez que j'ai pris le parti de ne rien vous spoiler c'est pourquoi l'écrasante majorité des images qui vont illustrer ce grand test proviennent des trailers officiels comme ça pas de doute pas de problème pas de spoil et croyez moi je vais avoir beaucoup de choses à vous dire sur cet épisode qui s'insère en fait comme la partie centrale de cette trilogie de remake entamé en 2020 avec l'épisode qui s'appelait justement remake et qui se déroulait à midgar et qui connaîtra un troisième épisode d'ici quelques années pour conclure cette grande manière d'avoir refondu le jeu initial sorti en 1997 sur ps1 et c'est vrai qu'en fait on est sur une aventure dans rebirth beaucoup plus ouverte infiniment plus généreuse que dans remake un jeu dont l'aventure principale va se boucler en près de 40 heures et qui vous proposera des dizaines et des dizaines d'heures de quêtes secondaires alors certaines sont complètement passionnantes et d'autres complètement dispensables aussi je me dois de vous le dire alors je vous disais fs7 rebirth est un jeu fou qui alterne parfois et sans transition du sombre et mélancolique au frivole voire même au totalement délirant un jeu monde aux valeurs de production inégales entre le spectaculaire le plus absolu et les textures les plus baveuse qu'on ait pu voir depuis des années bref un jeu qui fait passer par toutes les émotions mais qui a une vertu évidente à mes yeux affirmer que la saga final fantasy est bien vivante et qu'elle compte le prouver alors que vaut final fantasy 7 rebirth et bien je vous en parle avec mon coeur de joueurs maintenant lorsqu'il est sorti en 1997 ce jeu et c'est le mien de l'époque ce final fantasy 7 a indubitablement marqué durablement l'histoire du jeu vidéo et c'est pourquoi près d'une trentaine d'années plus tard on se retrouve à jouer à son remake et en l'occurrence cette deuxième partie montre à quel point la pression devait être énorme sur les épaules de square enix parce que chacun a forcément sa vision de ce que devrait être un bon remake d'un tel monument pour autant au sortir de rebirth s'il ya une certitude c'est que les développeurs ont fait preuve d'une impressionnante maîtrise du lore de l'univers avec des clins d'oeil multiples bon à ff7 ça évidemment puisqu'il reprend la trame principale mais aussi à crisis core ou encore à advent children le film d'animation qui était sorti quelques années après le jeu initial plus encore que dans remake rebirth se montre donc très précis lorsqu'il s'agit de recréer l'histoire initiale même si le tout a été clairement étiré agrandi et je dirais même parfois un petit peu délayer et j'y reviendrai lorsqu'on abordera les faiblesses que j'ai trouvé de cet opus alors sans vous spoiler évidemment je confesse avoir eu des frissons face au spectacle offert par junon ça m'a véritablement fait triper de revivre ces moments l'arrivée à cosmo canyon était elle aussi envoûtante gong gaga et luxurieux à l'envie les passages de souvenirs à corel l'enfance d'aéris de tifa l'immensité générale des plaines verdoyantes la douceur de la ville de calme le gold sosseur plus étincelant que jamais une séquence qui m'a rappelé le tour de force de final fantasy 6 bah on sent vraiment les différences culturelles entre les lieux qu'on visite avec un gros travail apporté aux environnements avec beaucoup de pnj qui donne vie aux différents villages traversés le tout magnifié par des musiques à ceux d'année variété des lieux et des situations bref vous le comprenez bah le jeu est riche et l'ambition générale m'ont définitivement impressionné le tout est clairement magnifié par une réalisation qui s'il n'est pas exemple de défaut et je vais revenir sur ces points là évidemment dans quelques instants bah donne souvent le tournis et en voûte en matérialisant en 3d nos souvenirs 2d de l'époque oui à l'époque les personnages étaient en 3d c'est sommaire et tous les environnements étaient en 2d et là les voir comme ça et pouvoir les contempler sous tous les aspects bah forcément ça laisse une trace différente dans nos souvenirs un autre aspect qui m'a vraiment embarqué c'est que c'est vraiment un pur jeu japonais avec tout ce que cela comprend de changement de rite d'alternance entre le sérieux et parfois le prodigement kawaii oui ça va minauder ça va rigoler et le coup d'après c'est super sérieux voire même totalement dramatique mais il y a vraiment des moments que j'ai trouvé drôle où j'ai ri devant mon écran et je pense par exemple à un certain bar à junon vous me direz si vous le trouvez il est un petit peu caché puisque j'évoque l'aspect fun du jeu il faut aussi savoir que c'est la farandole des mini jeux alors là en fait tout est ici prétexte à jouer différemment et surtout de manière extrêmement extensible alors là encore c'est assez fou c'est parfois très sympa d'autres fois ça alourdit un petit peu le rythme car beaucoup sont obligatoires dans la trame principale et ça je pense que ça en surprendra certains mais croyez moi oui vous allez jouer à beaucoup beaucoup de choses différentes avec moult gameplay exotique par exemple vous voyez un des jeux de cartes des grandes cérémonies voilà dans sur des rails avec des dauphins mais plus on avance plus on entre dans cet univers aussi exubérant mais qui met en avant les relations sociales entre les personnages et c'est d'ailleurs l'un des fils rouges de l'aventure où régulièrement vous aurez droit à des séquences et dialogues facultatifs qui vous permettront de renforcer ou non les liens entre les personnages et au fil des heures de jeu bah on va en apprendre plus sur leur passé sur leur joie leur peine les douleurs qui ont marqué leur existence leur différence aussi et c'est vraiment pas un aspect que le jeu développe et il développe cet aspect très humain vraiment touchant avec des liens d'amitié fort qui vont se tisser et justement les liens entre les personnages qui auront un impact sur votre rendez vous romantique au gold saucer là je sais qu'il y en a quelques uns qui l'attendent de pied ferme c'est un moment qui était assez iconique dans l'original eh bien il va falloir travailler justement vous aurait votre réseau social avec les personnages vos liens entre ces personnages et en l'occurrence va falloir discuter avec eux falloir prendre du temps va falloir les écouter va falloir leur donner des questions à choix multiples certaines vont renforcer vos liens d'autres peut-être les distendre mais en tout cas ça aura une matérialisation très concrète dans le gameplay avec les attaques de synergie voilà parce que là doucement mais sûrement entre aussi un peu sur le côté action et donc il y a un codex et ce codex va permettre d'acquérir en fait des compétences de combat un petit peu à l'image du sphérié de final fantasy 10 et d'ailleurs entre parenthèses je trouve que l'ambiance l'esprit de ff 10 est assez souvent présent dans ce rebirth je ferme la parenthèse et tout ça et bien ça va permettre aussi des attaques synchronisées puisqu'on va commencer à évoquer le gameplay et bien les combats n'ont vraiment rien à voir avec ceux du récent final fantasy 16 pour ceux qui se poseraient la question non ils reprennent la base de ff 7 remake c'est à dire eh bien à mon sens le meilleur mix entre l'action en temps réel et les décisions stratégiques parce que comme dans remake on va charger des barres d'action qui à mesure que l'on assène des coups vont permettre d'obtenir des actions spéciales et ensuite on peut choisir entre attaques puissantes utilisation de sort ou d'objets mais aussi invocation voire même transcendance qui est une sorte de spéciale assez ravageuse et donc petite nouveauté s'ajoutent désormais les attaques de synergie qui vont demander en fait à plusieurs personnages en combat de combiner leurs efforts alors cela dit attention ces actions seront surtout utilisables lors des gros combats ce qui dure un petit peu de temps parce que les jauges à remplir montent bien lentement et demanderont donc des affrontements d'ampleur pour pouvoir déclencher spécifiquement ces attaques de synergie alors en parlant d'ampleur et bien la partie open world inexistante un globalement dans l'épisode remake est vraiment ici agréable à visiter il ya certains lieux qui sont un peu cachés d'autres qui demandent de l'observation et la plupart des lieux sont en fait vraiment travaillé avec beaucoup de points à l'intérêt variable à visiter pour récupérer par exemple des espères qui vous serviront d'invocation alors qu'ils se jouent différemment que dans l'original puisque les espères vont vous accompagner vous allez pouvoir leur donner des ordres et une fois que leur bar sera épuisé ils balanceront une attaque assez dévastatrice il y aura aussi des missions de chasse des rapports d'enquête qui correspondent en fait à des objectifs annexes un peu plus travaillé par exemple j'imagine que certains ne seront pas ravis de retrouver des tours à la ubisoft même concept et même si c'est clairement du déjà vu bah je trouve quand même que chaque tour s'appréhende d'une manière un petit peu différente et donc ça peut faire passer la pilule un petit peu plus doucement alors quoi qu'il en soit la plus j'avançais dans l'aventure plus j'étais à paix parce qu'il y a plus de tout plus de personnages avec l'arrivée de red 13 qu'est site et yuffie qui sont désormais jouable en plus évidemment de cloud barrette tifa et aéris plus de moyens de transport avec différents types de chocobo qui bénéficieront d'aptitudes propres pour vous aider dans votre traversée du monde mais aussi gyropodes sont des sortes de segway le mythique buggy voire même le tini bronco qui est une sorte d'avion de fortune dont les fans connaissent d'ailleurs parfaitement la destinée bref plus de lieux de secrets de mini jeux alors oui c'est vrai pas mal de choses maladroites et parfois même un peu vieillotte mais l'ambiance le respect des lieux les musiques bah ouais j'arrivais pas à décrocher justement les musiques parlons-en on s'arrête un instant dessus parce que les partitions absolument iconique de nobio emetsu ont été reprises avec maestria souvent et orchestré avec puissance et respect bon alors il reste quand même quelques musiques techno rock un petit peu chelou dont une à un moment qui m'a paru être un petit peu étrange utiliser ce genre de style mais bon c'est très personnel et pour l'essentiel c'est quand même que du bonheur pour les oreilles enfin bah pour ceux qui veulent connaître un peu la durée de vie sachez l'évoquer en ouverture d'émission qu'elle est tout simplement gargantuesque comptez globalement près de 40 heures rien que pour la trame principale et des dizaines d'heures de plus pour le reste franchement je pense qu'on doit pas être loin des 80 heures de jeu tant il ya de choses à voir alors attention la durée de vie elle est très très imposante mais c'est aussi parce que le jeu d'origine a été vraiment beaucoup mais alors beaucoup étiré et pas toujours de manière judicieuse à mon avis et tout cela ça nous mène aux faiblesses du jeu parce que là on a vu beaucoup de qualités franchement il ya aussi des faiblesses et comme d'habitude dans mes grands tests les voici on les arpente ensemble alors franchement je pense que vous l'aurez compris et j'ai beaucoup aimé mon aventure mais j'ai aussi trouvé que trop souvent le jeu en fait ralentissait brutalement du fait qu'à l'image de remake les développeurs ont décidé d'étoffer l'histoire ou certaines séquences de gameplay et parfois en étirant les zones aux situations mais ils ont à mon sens alourdi le flot général de l'histoire parce que faut pas se leurrer ce jeu là à l'époque ff16 il était très généreux mais bon on pouvait le boucler en à peu près 30 40 heures la 30 40 heures c'est la durée de vie de la trame principale de rebirth forcément on comprend qu'il ya des choses qui ont dû évoluer et ça ça s'appelle avoir étiré le jeu et ça sent parfois un petit peu beaucoup même une séquence vers la fin avec le manoir shinra et qu'elle cite que j'ai trouvé vraiment et je vais vous le dire clairement vraiment raté que ce soit dans ce qui se passe dans son gameplay bref dans tout je vous donne juste un indice 1 et vous penserez à moi quand vous y serez jeter des caisses et franchement on dit comme je le pense mais quel enfer il y a aussi beaucoup mais alors beaucoup de mini jeux je vous les évoquais déjà mais il ya aussi des courses de chocobo moto des jeux de cartes de la boxe du tir au pigeon du piano de la recherche de tags etc etc alors certains sont sympas mais d'autres beaucoup plus dispensables et donc attention je vous le disais déjà mais certains sont obligatoires pour l'avancée de l'histoire principale et parfois on aurait envie d'accélérer le tout et plus globalement j'ai trouvé je vous spoilerai pas bien sûr mais que la dernière partie m'a paru un peu trop longue et surtout et c'est subjectif mais à chaud ce que je l'ai fini il ya quelques jours maintenant je suis quand même un petit peu déçu par certains aspects de la conclusion et je trouve qu'ils ont rendu certains passages absolument culte inutilement tarabiscoté et donc un petit peu moins fort émotionnellement voire même un rien confus je dirais presque pour le plaisir de perdre les joueurs mais du coup parfois j'ai trouvé que ça retirerait un petit peu de l'impact émotionnel de l'époque alors évidemment je rentrerai pas plus dans les détails ici on se fera une émission 100% spoiler pour partager nos sensations si vous le souhaitez mais j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis une fois que vous l'aurez fini pour voir un petit peu comment la fin du jeu aura été perçu par les fans de la première heure et par les nouveaux entrants autre bémol et là je vais mettre quand même un petit peu les pieds dans le plat mais il ya vraiment certaines textures dans le jeu qui sont mais alors ultra baveuse et alors là c'est sûr que ça va faire les joies des réseaux sociaux réseaux de la bienveillance bien sûr mais à la fois c'est une évidence dans un jeu aussi ambitieux que les final fantasy 7 rivers en 2024 avoir des affinages qui peuvent parfois être très brutaux et très grossiers c'est quand même un petit peu dommage et c'est surprenant véritablement ça tranche avec une réalisation qui en plus globalement absolument superbe artistiquement et je trouve un pour être honnête à mes yeux que la d a direction artistique sauve le tout mais alors genre mille fois mais quand même quand même certaines textures et genre pas une ni deux ni trois et genre très fréquemment ont globalement aucun degré de détail et c'est vrai que c'est un peu surprenant autre défaut la caméra est pas toujours parfaite et elle peut avoir tendance à se caler dans un élément du décor ou un autre personnage qui va passer devant soi et c'est pas dramatique mais un petit peu dommage on peut parler aussi des corniches jaunes qui pour grimper ne font vraiment aucun effort pour s'intégrer au décor alors je veux dire c'est ni le premier très probablement ni le dernier jeu à faire ça on pourrait même dire que dans l'original quand on appuyait je crois sur select on pouvait avoir des petits doigts qui se mettaient et là bas c'était clairement aussi pour bien nous indiquer le chemin mais là c'est de base c'est vrai que c'est quand même très très jaune enfin et je me dois vous le dire aussi avec carol on a chacun fait l'aventure dans son côté mais j'ai eu un crash du jeu une fois et carol a eu un bug bloquant même après le patch qui a été installé là avant ce moment là et donc pas forcément je me dois de vous le dire alors ça sur des dizaines et des dizaines d'heures de jeu c'est pas dramatique mais ça peut être un peu frustrant surtout quand tu es obligé de repartir d'une heure en arrière et donc j'espère que d'ici la sortie effective le 29 février tout cela sera corrigé avec un nouveau patch qui pourra corriger tout cela doucement mais sûrement on arrive à la conclusion ce que vous avez vu je vous ai donné beaucoup de force des faiblesses aussi pas si négligeable que cela mais au final ça donne quoi comment est ce que la mayonnaise prend et bien indéniablement on est vraiment je vous le disais à l'ouverture et je pense que ce sera même le titre de cette émission devant un jeu qui est fou fou mais le mot fou il faut vraiment il faut que vous le preniez avec toutes les couleurs et en l'occurrence bah j'ai senti un jeu dans lequel les développeurs se sont lâchés et fondamentalement ça fait du bien je pense qu'ils ont mis vraiment ce qu'ils avaient dans les tripes tout est placé le cran au dessus de ff7 remake le jeu est beaucoup plus grand il ya plus de lieux beaucoup plus de variété plus de personnages plus de moyens de transport plus d'histoires plus de cinématiques plus de mini jeux bref plus de tout on sent aussi une évidente envie de bien faire quitte à parfois trop faire j'ai trouvé par exemple chacun des personnages aura au moins un moment à soi avec chacun un petit gameplay spécifique alors c'est cool et à la fois ils sont pas tous cool justement ces gameplays il y en a même certains ils sont pénibles ou très dispensables et donc il ya de la générosité il ya de l'exubérance cassé constamment et parfois j'ai trouvé que le jeu confondait un petit peu l'aspect quantité et qualité et donc si certains je pense vont adorer cet aspect buffet à volonté parce que diante qu'est ce qu'il offre des choses différentes d'autres risquent aussi un petit peu de soupirer à quel moment qui sont à mes yeux indéniablement raté voilà donc reste quand même que c'est le premier final fantasy depuis longtemps où j'ai retrouvé l'ambition et le souffle époque de l'est vraiment de l'époque final fantasy 16 avait plein de qualités et moi j'ai plutôt vraiment apprécié mon voyage mais là mais aussi des carences et en l'occurrence souvent on pouvait se demander est ce que c'est même vraiment un final fantasy dans le sens l'aspect rpg qui était quand même très light etc et bien là on retrouve cette adn indéniablement mais attention tout n'est pas parfait je pense que vous l'avez compris les ajouts restent parfois un peu abscons très dans la veine d'ailleurs des scénarios tarabiscoté à la kingdom arts et là je pense qu'on retrouve un petit peu la signature nomura qui va enthousiasmer certains et beaucoup moins d'autres quoi qu'il en soit c'est quand même vraiment du très très haut niveau sur l'ampleur générale de la proposition sur l'aspect rpg sur l'immersion sur le côté grand spectacle aussi il ya vraiment de très très nombreuses scènes qui sont folles une fois de plus envoyer ce mot il revient mais parce que c'est ce que j'ai pensé en fait c'est un jeu qui m'a fait souvent réagir souvent devant mon écran jusqu'à 4 5 heures du matin ces derniers jours je jouais et soit j'avais un grand sourire parce que je redécouvrais des niveaux des lieux que j'aimais tant et je faisais ils ont tellement bien capté l'esprit ils ont tellement bien restitué et donc ça c'était génial les musiques j'étais dedans c'était fou puis à d'autres moments je faisais bon là c'est quand même un petit peu longueur là c'est pas terrible là le gameplay bof et donc voyez cette ambivalence là il ya vraiment enfin c'est un jeu quand je disais c'est un jeu japonais c'est avec tout ce que j'aime et ce que j'aime moins du japon mais c'est le japon c'est à dire cette capacité étonnante qu'on retrouve dans aucun jeu occidental vraiment du passé du dramatique le plus sombre avec vraiment des histoires de personnages qui vont vous tordre les boyaux quoi c'est un jeu qui est triste à plein de moments dans lequel il ya de la mélancolie enfin vraiment tout ça qui avait vraiment dans l'original on le retrouve mais l'instant d'après ça peut être la fête foraine la kermesse alors ça il y avait déjà un gold ce soeur mais gold ce soeur était voilà et je vais être honnête aussi parce que j'ai vraiment j'ai replongé dans le jeu de base pour m'assurer de plein de choses de plein de détails et c'est là où je me suis rendu compte parce que les souvenirs vous savez moment ça s'est tombé un peu et parfois on peut avoir tendance à croire ah mais ça y avait où ça y avait pas puis en fait non 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 c'est ultra fidèle c'est même étonnamment fidèle à certains moments ce qui passait avec des petits personnages en 3d très chibi qui sautait sur eux mêmes pour montrer une émotion quand c'est fait de manière super grandiloquent avec des personnages qui certes font très animé mais qui sont quand même beaucoup plus réaliste qu'à l'époque ça fait une sensation qui est un petit peu différente et donc je pense que certains même fans de l'époque vont avoir une sensation étrange et puis d'autres vont totalement adhérer je pense que c'est un jeu qui ne laissera pas indifférents et en cela je trouve que c'est bien ils ont eu des choix certains que je trouve vraiment brillant en tout cas qui ont raisonné en moi d'autres sur lequel je suis un peu déçu vraiment où je fais non ça ou ça bah pourquoi ah bon d'accord tout ça pour ça machin enfin voilà je peux pas en parler parce que là ça spoiler est trop et je voulais dit si vous le souhaitez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais un peu quelques temps après la sortie mais son temps à vous plus de gens de jouer on sera peut-être une grosse émission spoiler je suis sûr qu'on sera pas d'accord forcément sur toutes les séquences mais c'est ça qui est intéressant aussi et c'est là où ça montre que le jeu est fort et je pense qu'il va marquer il va marquer et je pense qu'il va marquer plus que remake encore franchement parce que l'offre est quand même vraiment encore plus forte voilà aller au passage petit petit jeu que l'on peut faire ensemble on a eu final fantasy 7 remake là sort final fantasy 7 rebirth r r troisième épisode mon avis s'appellera final fantasy 7 réunion r r r les trois r le remake la trilogie remake bon bah probablement qu'il va falloir attendre encore quatre ans à peu près à voir d'avant là d'avoir la suite quoi et on verra ce qu'elle va nous nous proposer avec peut-être encore des changements vous l'aviez vu d'un remake c'est c'est à la fois un remake et il prend des libertés certaines libertés vont-elles plaire d'autres vont les trouver non pas faire ça pas comme ça bah écoutez on verra bien en tout cas vous l'avez compris au global j'ai vraiment été touché par le jeu à plein de moments il touche l'excellence et à d'autres il revient quand même quelque part en arrière donc au final au final au final fantasy quelle aventure quelle aventure et ça fait plaisir et je suis véritablement pas déçu donc voilà si vous voulez aller plus loin si vous l'avez manqué il ya quelques temps de cela j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec les créateurs du jeu les créateurs du jeu de l'époque et ceux d'aujourd'hui et donc si vous voulez voir c'est une interview dans les rues de paris etc très particulière ça parle pas du jeu ça spoile pas profondément ça parle plus du processus de création des difficultés des références de certains éléments qui ont été inspirés de la france ça parle aussi final fantasy 6 n'hésitez pas à aller regarder cette émission pour les autres on se retrouve très bientôt j'ai hâte que vous vous lancez dans l'aventure j'ai hâte qu'on puisse comparer un petit peu nos sensations en attendant voilà c'était mon grand test de final fantasy 7 rebirth un jeu qui va compter dans cette année de jeux vidéo indéniablement ciao